Frères se demandent, est-ce le début de la fin pour l'administrateur de l'ADER ? Ce qui semble vrai dans les colonnes du journal du groupe Walfa Djeri. Maki Salsang garantit à Ziegenchor et à Touba. En direction des élections locales, le parti présidentiel doit batailler ferme pour gagner Ziegenchor, mais aussi Mbaké relève Walfa quotidien. Cette guerre de leadership en perspective des locales barre aussi la une de tribunes. Bédé vers l'implosion entre Lougat, Ties, Kaulak, Ziegenchor et Kolda. Dans ces localités, les ambitions contre ambitions obligent aux responsables à ne pas se faire de cadeaux. Note aux tribunes, cadeaux ou pas. Dakar, Allah, merci des bleus s'exclament sous du quotidien. Candidature de substitution aux élections locales, Le diagnostic de Mamadou Si'Albert met en profil les profils de Barthélémy Diaz et Abdoulaye Diofsar comme sérieux prétendant à la conquête de la capitale sénégalaise, écrit le journal. Mais 24 heures se demandent qui pour faire rêver à l'horizon des locales à Dakar. En tous les cas, par Omar Sou, le conseiller de Maki déballe à la hule de source sur l'exonération fiscale au profit de responsables à paire. J'ai été très choqué quand j'ai vu à Touba des gens distribuer des kilos de riz alors que nous connaissons le tonnage acheminé ici lors de la distribution de l'aide alimentaire. Mio Di Omar Sou, le président donne des appuis à certains et des opportunités à d'autres qui bénéficient d'exonérations fiscales dans le cadre de leurs activités pour qu'ils aident les populations de Touba. Chaque fondement révèle le conseiller de Maki. La Cogère reçoit 7 millions francs CFA pour régler les problèmes des jeunes de la structure, rapporte le confrère. D'où peut-être la cause de la nouvelle démarche de Maki à la hule de l'observateur. État, monitoring, pression, résultat sur la gestion des affaires publiques et politiques à lire dans les colonnes du journal. Place au quotidien gouvernemental. Vol de bétail dans le département de Goudombe. Le soleil pointe les racines d'un fléau transfrontalier. Car la porosité des frontières et la non-coopération des populations entretiennent le phénomène. Les forces de défense et la sécurité toujours mobilisent notre journal. À présent, à faire dite des faux médicaments, la défense charge la pena et dénonce une cabale. Informe critique. Libération rappelle ce que maître Eladjouf et compagnie ont oublié de dire des salutés et comprimés avec l'étiquette d'ail retrouvée dans le dépôt de la patte d'oie lors des perquisitions. L'informaticien et l'histoire de la mise en forme après la prétendue erreur de traduction sur les étiquettes détaillent le journal. Alors, scandale des faux médicaments. Forso doit rester à la loi, s'exclame Réomy quotidien. En attendant, Green Marine OS accuse l'usine à Poisson, Barna et compagnie de conclusion et de non-respect des conventions environnementales présumées, plaintes déposées ce matin. Informe source A. Les défenseurs des océans se demandent comment une usine de farine de poisson peut-elle, sans enquête publique, plan de gestion de développement social et sans analyse environnementale stratégique, se faire valider une étude d'impact environnemental sans l'avis du ministère des Pêches et de l'Économie Maritime, relève le journal. Dans le quotidien, Fouta, Ramadan, sous la canicule, Bruyé vers Dakar titre le journal. Les plus jeunes disputent les places de bus aux personnes âgées. Sport, pour terminer à la une du journal Les Échos, comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football, Aliou Cissé, désormais marqué à la culotte, au retrouver Daniel Bocan des fils de Gilles François dans le journal Le Manda qui dit « Mon père est irremplaçable, tellement difficile de prendre le relais de mon père ». Stade Super League, accaparement de la discipline par les riches, un crime contre le foot. Sonu Lambe, Khadim Gadiaga prévient, Luc Nicolai, avec ou sans lui, Amand Modulo se tiendra cette saison. Bonne lecture. Abdou Khodos Diallo, merci à vous. C'est d'ailleurs avec vous que nous allons boucler définitivement cette édition, assurée du côté technique par Maud Fan, avec l'appui d'ailleurs à tout peine de dialoguer. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Merci à Pierre-Édouard Fay. Merci à Syedna Omarba, que vous allez recevoir tout à l'heure à 14h, pour l'édition en Wolof. Excellente suite de programme sur WALF TV. La voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada